On a lu nos vies passées et dans ces vies passées, on s'est rendu compte qu'on était jumeaux. Hello à tous, c'est Quentin Edouard de teliosa.com. Et donc dans cette vidéo, on va vous parler d'un sujet assez différent dont on parle pas souvent et donc on va parler de vie passée. Alors avant qu'on commence à parler de ça, on va faire un petit disclaimer. Et ce qui est intéressant avec Edouard, c'est qu'on a des visions du monde qui sont assez différentes chacun. Donc, on voulait juste dire ça, parce que quand on parle de ces sujets là, je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut sembler vraiment très perché. Et ils se disent avoir c'est complètement vous, c'est n'importe quoi. Mais par exemple, moi, c'est quelque chose qui me touche et c'est quelque chose auquel je crois. Mais par exemple, toi, beaucoup moins et moi, moi, je sais pas si toi, tu dis d'abord ce que tu en penses. Moi, d'abord, ouais, toi, vas-y. Et ce serait intéressant que toi, tu en penses quoi des lits passés, toi ? Alors moi, sur tous ces sujets là, je suis très, très ouvert. Je suis pas aussi ouvert que Quentin, je pense. Mais je dis jamais, je suis jamais en mode non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Je suis jamais, jamais fermé. On va dire que moi, je raisonne plutôt en termes de pourcentage de à quel point en fait j'y crois ou pas. Et ça, c'est vraiment différent de Quentin. Ouais. Parce que Quentin, il a fait des stages, il a fait plein de choses sur ça. Il connaît des sujets par cœur. À chaque fois que je fais des trucs comme ça, tu me dis genre la dernière fois, tu dis « Ah, c'est marrant que tu te chauffes à faire des trucs comme ça quand même ». Oui, parce que moi, je sais pas, je préfère aller avec des potes au ski, faire des choses comme ça. Quentin, il préfère aller en mode moine dans des petites campagnes au fin fond de la France faire des stages sur ça. Donc, on est un peu différent sur ça. Donc, on est très différent. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que du coup, il n'y avait jamais de bonne et de mauvaise façon de penser. Et on peut très bien réussir d'une façon ou d'une autre. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est sur les façons de voir le monde. C'est vrai que nous, on a tous les deux un peu ce modèle mental où en fait, on ne dit jamais que quelque chose est vrai ou pas. On dit juste genre à combien de pourcents est-ce qu'on y croit ? Et en fonction des nouvelles informations qu'on va apprendre, on se dit « Ok, donc avant ça, j'y croyais à 50 %, maintenant j'y crois peut-être à 60 %, parce que j'ai appris ça ». Et c'est ce qu'on appelle un modèle balésien de pensée. Et moi, je trouve ça vachement utile. Et surtout aussi, ça aide vachement avec les autres quand on en parle. On ne va pas dire genre « Toi, c'est vrai, toi, t'as raison, toi, t'as tort et tout », parce qu'en vrai, c'est n'importe quoi de dire ça. C'est juste genre « Ok, moi, j'y crois à 30 %, ». Ouais, moi, c'est plus genre… En vrai, on ne sait pas. En vrai, c'est ça le gros truc. Oui, oui, c'est ça le gros truc. Peu importe ce que tu me dis en vrai, on ne sait pas. C'est ça le gros truc. Et c'est pour ça que dire « J'y crois à 0 %, » pour moi, ça n'a pas trop de sens. Donc, forcément, même si j'y crois à 1 %, tu dirais forcément 1 %. Ouais, c'est ça. Même si tu n'y crois pas du tout, tu ne diras jamais 0 %. Parce qu'en vrai, je ne sais pas. Parce qu'en vrai, on ne sait pas. C'est ça. Et bon, par exemple, les vies passées, j'avoue que moi, de tout ce que j'ai lu, ça m'aide à avoir… Genre… J'essaie vraiment d'avoir un peu ma théorie de comment fonctionne le monde et de comment fonctionne l'univers. Et ça, je trouve ça assez cool. Et je pense que chacun devrait un peu avoir sa propre théorie et sa propre vérité à lui. Même si je pense que tu l'as vraiment beaucoup plus réfléchi que moi. Moi, je suis très, très, très novice. En vrai, je ne sais pas. Moi, si j'avais vraiment une ambition, je me dirais que j'aimerais bien essayer de réussir à percer les secrets de l'univers. Genre comprendre comment le monde fonctionne vraiment. C'est marrant. Peut-être que ça vient de la différence d'âge. Je ne sais pas. Mais moi, ce n'est pas des trucs où j'y ai encore trop réfléchi. Alors que toi, j'ai l'impression que tu as bien pensé de ce sujet. J'avoue. Mais après, c'est ça. C'est peut-être la différence d'âge. Peut-être les expériences, c'est tout qui arrive dans ma vie. Mais j'avoue que moi, quand j'avais… Non, mais attends, après. Moi, quand j'avais mon temps, j'étais étudiant. Je faisais la fête. Je ne faisais rien de ma vie comme un étudiant en classe. Sans offense pour les étudiants. Mais c'est vrai que j'étais très, très loin de tout ça. C'est arrivé assez récemment. Oui, mais tu vois même le fait que tu m'en parles tout le temps. Et tout, tu vois, je ne me suis jamais chauffé à lire un livre. J'ai pu regarder des petites conférences parfois et tout. J'avais commencé certains livres, mais je ne suis jamais allé au bout. Tu vois, je n'ai jamais eu assez de curiosité. Tu vois, enfin, j'en avais pas besoin. En fait, je pense que j'avais pas besoin et ça, c'est ça aussi qui est important. C'est souvent des fois, les gens, quand ils sont danser danser dans ces choses là, ils essaient de forcer un peu les autres en disant genre à moi, j'ai vu ça. C'est incroyable, tu devrais trop t'y intéresser. Tu vois, alors qu'en vrai, c'est intéressant pour soi. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est intéressant pour les autres. Moi, je sais que je raconte souvent ces histoires parce qu'elles sont marrantes et qu'elles font rire les gens et que moi, j'avoue, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Mais je dis jamais genre, j'ai fait ça. Toi, tu devrais le faire aussi, carrément, mais là, je peux. Ça me fait penser à un peu en pareil genre pas. Parfois, quand on a des thérapeutes au téléphone, il était un peu qu'on des égaux spirituels qui sont énormes sera près de le sujet d'une autre vidéo. Mais du coup, toi, tu n'es pas du tout comme ça, tu n'es pas du tout. Ah, c'est comme ça, c'est la vérité. C'est on est très, très, très ouvert là dessus, quoi. Et même si on est vrai, c'est même pas qu'on n'est pas d'accord sur l'étranger. Moi, on a des visions différentes et moi aussi, un truc que j'aime trop. C'est un peu ce qu'Elon Musk dit. Il dit tout le temps genre, pars du principe que quoi qu'il arrive, t'auras tort. Et que ta théorie de comment fonctionne tel truc est fausse de toute façon. Et que oui, on va essayer de faire en sorte que les choses soient un petit peu moins fausses. Mais que quoi qu'il arrive à la fin, ce sera quand même faux. Et ce sera sûrement très loin de la vérité. Un peu comme si l'être humain, il n'avait de toute façon pas la caractéristique suffisante pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, plus je creuse ces sujets, plus, en fait, j'ai l'impression, genre, je m'éloigne de la vérité. Mais il y a une phrase, je ne sais plus, c'est pas Einstein qui disait genre, je vois la phrase. Ouais, tu sais, genre, plus tu t'apprends au début, quand tu t'approches, tu t'éloignes. Et après, plus tu t'apprends. Enfin, bon, je ne sais plus comment il se dit. C'est un petit peu de science. T'éloigne de Dieu et beaucoup de science. T'en rapproche. Un truc comme ça, mais c'est pas très loin. Exactement. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on peut avoir des visions très différentes de comment fonctionne le monde. Et pour autant, être d'accord, être frère, être très proche. Il n'y a pas de souci avec ça. Bon, on peut rentrer dans le vif du sujet. Du coup, des vies passées et de comment est-ce que ça fonctionne tout ça ? Alors, je pense qu'une des premières choses qu'on pourrait dire, c'est comment est-ce que moi, j'en suis arrivé là. Ouais, clairement. Et en gros, le truc des vies passées, c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'en avais longtemps entendu parler, mais j'ai longtemps pensé que c'était un peu trop perché. Autant j'étais ouvert sur d'autres sujets. Je faisais les vies passées et tout. C'est vraiment un processus. Je pense qu'il y a deux ans, tu étais déjà bien dans la spiritualité, mais les vies passées, je me souviens, tu ne m'en parlais jamais. Ouais, c'est un peu. Ouais, là, j'y crois. J'y crois 5%. Tu vois. Puis au fur et à mesure que tu te rapproches, en fait, il y a un moment, il y a eu un délire qui est parti. Ah, c'est parti, là, on m'a lu mes vies passées, on m'a dit que j'étais incroyable. Et là, j'y crois, du coup. Ah, du coup, maintenant, j'y crois beaucoup, évidemment. Non, et donc, ouais, c'est vrai que je me souviens quand j'avais commencé, ça a commencé petit à petit avec des synchronicités, des choses comme ça. Et là, et après, c'est vrai que là, cette année, j'ai lu les vies passées. Mais les vies passées, ça fait partie de toutes les expériences qui m'ont, des choses qu'on m'a dit, qui m'ont vraiment le plus marqué. Ouais. Je ne dirais pas, il y a un avant, un après, mais j'avoue que ça m'a vraiment marqué quand même. Parce que c'est comme ça a mené une grosse pièce du puzzle à, genre, mieux comprendre comment fonctionne le monde. Ouais, carrément. C'est pour ça que ça m'a. Mais comment est-ce que ça s'est passé, du coup, déjà ? Ouais. Alors ça, c'est une histoire très marrante quand même. Parce que, tu sais, on avait un coach un peu, tu sais, qui était un américain. Les américains, ce qui est pas mal, c'est que souvent, ils sont très business, mais souvent aussi très spirituels. Très spirituels. Et tout, donc, c'est assez marrant de travailler avec eux. Et donc, lui, il m'avait, il nous avait un peu parlé de tous ces trucs-là. Ouais. Mais vraiment de loin. Puis moi, ça ne résonnait pas de ouf non plus. Donc, je m'étais pas trop. Ça ne résonnait pas du tout. Ça ne résonnait pas du tout. Ça ne résonnait pas à 5%. Ouais, ok, je ne m'entendais pas. Parlons business, encore. Parlons business. Et à un moment, il me dit, genre, ah, j'ai lu, il y a un mec qui a lu mes vie passées et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, je me dis, OK, genre, là, j'ai envie d'essayer parce que vraiment, il me disait, genre, je connais cette personne qui me les a lu. Moi, je pense que c'est vrai. Enfin, ce mec est legit. Il ne va pas raisonner. Enfin, il ne va pas dire n'importe quoi, parce que ce serait comme dans tous les domaines. La majorité des gens ne sont pas forcément très bons. Et je me dis, bah, sur les vies passées, c'est pareil. Parce que, donc, il me dit genre, OK, voilà, je connais ce mec-là. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un petit indien perdu au fond de la montagne. Quentin, il me dit ça et tout. Il me dit, c'est un petit indien qui fait des vidéos sur YouTube et tout. Et au départ, il ne me montre pas trop. Ah, moi, je ne voulais vraiment pas que tu vois les vidéos. Parce que je me suis dit, si tu vois les vidéos, tu vas dire, putain, là, Quentin, il est en train de partir. Parfois, je peux me dire, Quentin, oh là là, il part, là. Il part, revient. Et là, du coup, non, tu ne me montres pas et puis tu fais la science. Moi, je n'allais toujours pas regarder ce que c'était. Et en fait, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui fait du channeling. Donc, en gros, c'est quoi le principe du channeling ? C'est l'idée qu'on est tous connectés à une source. Donc, on peut appeler ça Dieu. On peut appeler ça l'univers. On peut appeler ça comme on veut. Et en fait, on a un peu cette idée de conscience universelle qui va passer entre chacun de nous et auquel on peut se connecter. Bon, après, si on veut rentrer, juste expliquer. L'idée, c'est qu'il y a différentes dimensions. Il y aurait à peu près 12 dimensions. On est chacun sur des dimensions différentes. Sur la Terre, on serait dans une certaine dimension. Certains esprits dans une dimension supérieure, etc., etc. Et donc, en fait, lui, ce qu'il ferait, c'est qu'il va se connecter à des dimensions supérieures, on va dire. Et il fait du channeling. Donc, c'est un peu comme si ces dimensions allaient s'exprimer à travers lui et qu'ils allaient te dire, OK, genre, dans tes vies passées, tu as fait ça, tu as fait ça et tu as fait ça. Aussi, un point qu'on peut souligner sur les vies passées, j'y pense maintenant, c'est que, tu sais, les scientifiques sont quand même assez ouverts à ces choses-là. C'est genre, j'avais une amie qui était scientifique. Et quand je lui avais parlé de ça, elle m'a dit, c'est vrai que si on prend les choses d'un point de vue quantique, où le temps n'existe pas. Voilà. Attention à faire des gens. Attention à faire des gens. C'est grave. Ces histoires de vies passées, parce que oui, on dit vies passées, mais comme dans un point de vue quantique, le temps n'existe pas. Du coup, tout est lié, en fait. Donc, c'est ça. En fait, c'est pour ça que, genre, il peut réussir. Bon, je ne sais pas si c'est super clair quand je l'explique. Mais en gros, en se connectant à ce qu'on va appeler la source, il arrive à lire tes vies passées. Et que c'est un peu légit. Il y a des mecs qui sont chercheurs. Et que, voilà, parce que souvent, on nous dit, ah, ce n'est pas scientifiquement prouvé, blablabla. Il y a plein de scientifiques qui sont super ouverts à ces choses-là. Et si d'ailleurs, tu regardes les prix Nobel de physique comme Baum, Niels Bohr, je crois, ils s'appellent comme ça. Ils sont tous devenus mystiques à la fin de leur vie. Ils n'étaient pas complètement cons. Prix Nobel de physique quand même. Donc, voilà, moi, c'est aussi ça qui m'intriguait. Donc, en gros, pour dire que le processus, je me suis dit, ça a du sens. Ça a du sens. Genre, OK, je comprends le délire. Et je me dis, pourquoi pas ? Et donc, en fait, du coup, je contacte ce mec. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est que tu as juste besoin de donner ta date de naissance. Où est-ce que tu es né ? Et en fait, juste avec ces informations, et l'heure aussi, à laquelle tu es, et avec ces informations, il va se connecter à la source. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il t'envoie une vidéo où c'est lui. Il est allongé sur son lit comme ça. Et en fait, il y a un peu, je ne sais pas trop qui, qui parle à travers lui. Et du coup, ce n'est même pas sa voix, lui. C'est ça qui est ouf. Et lui, il a son accent à dire, quand il parle normalement, il a une voix super différente. Et en fait, du coup, il reprend ton nom. Et en fait, il va t'expliquer tes vies passées. Alors, évidemment, il ne va pas t'expliquer toutes tes vies passées. Parce que si j'ai bien compris, on aurait des milliers, voire des centaines de milliers de vies passées qui auraient. Mais il va juste t'expliquer les grandes étapes de ta vie. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'était important pour moi parce que moi, comme je vois la vie, c'est un peu genre un jeu. Comme la phrase de Mère Thérésa. La vie est un jeu. Ah oui. D'accord. La vie est un jeu. La vie est un jeu. Alors, joue-le. Alors, c'est trop les autres. Donc, je me suis dit, bon, c'est quoi le jeu de ma vie ? C'est quoi ? Pourquoi est-ce que je suis venu ici ? Donc, moi, j'avais deux questions que je voulais connaître. C'était genre, qui est-ce que j'avais été dans mes vies passées ? Pour savoir en fait, un peu, quelle était ma mission ici. Parce que comme je l'ai compris, quand tu crois aux vies passées, tu crois au principe de la réincarnation. Pourquoi est-ce que tu te réincarnes ? Tu te réincarnes pour apprendre certaines leçons. Pourquoi tu as certaines leçons à apprendre ? Parce que tant que tu ne les as pas apprises, tu ne peux pas passer au niveau du dessus. Donc, moi, je me suis dit, les gars, j'aimerais bien en finir avec le cycle des réincarnations. S'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi je me suis réincarné. Quelles sont les leçons que je dois apprendre ? Puis moi, Quentin, il me raconte ça. Je suis âgé. Et en plus, moi, du coup, juste pour revenir sur ce 5 minutes, que j'avais toujours pas vu les vidéos, j'étais allé quand même regarder sur YouTube, quand t'as pensé à me diser, on s'est pas grave. Vous irez voir, c'est assez drôle. C'est assez cocasse. Franchement, il faut être très ouvert. Il faut être très ouvert. Parce que j'ai vu les premières vidéos, j'ai fait, oulala. C'est qui ce mec est le JITKM ? Mais c'était marrant. C'était marrant. Il y a des vidéos qui ont beaucoup de vues. C'est ça qui est très impressionnant. Tout ce domaine là, et tout, ça touche vachement, vachement de personnes. Et oui, et du coup, ce qui était trop marrant, c'est que je t'ai dit, ah putain, vas-y, j'ai contacté un mec, il va venir mes vies passées. Et surtout, il va me dire, quelles sont les leçons que j'ai à apprendre ? Et là, quand tu m'avais demandé quelles sont les leçons que tu dois apprendre, je disais, apparemment, dans les leçons, il y a genre le pardon, l'amour universel. Et du coup, tu étais là, tu me disais, putain, vas-y, franchement. J'espère que ce n'est pas le pardon. Parce que c'est trop nul, le pardon. Parce que moi, le pardon, encore l'amour universel. Mais c'était quoi les autres ? Je ne sais pas, c'est ça, c'est les grands thèmes. C'est l'amour, le pardon, ce qu'ils appellent service to others, tu vois. L'altruisme un peu. Tu avais ces grandes leçons, tu vois. C'est toutes ces, pas les trucs, enfin, des trucs basiques, quoi. Les choses importantes à comprendre de la vie. Et donc, ouais, je me dis, vas-y, j'espère que j'ai une leçon stylée. Tu vois, j'espère que genre, je suis revenu pour un truc un peu grand, quoi. Vraiment, c'était un peu ça que je me disais. Et donc, je lui envoie tous mes trucs. Alors, en plus, en vrai, alors ce qui était trop bien, c'est que, bon, moi, je lui ai donné. En fait, c'est un peu, c'est pas gratuit, mais tu donnes autant que tu veux. Ouais, c'est ça qui est trop bon. C'est vrai que c'était assez marrant. Mais c'est bien, tu vois, du coup, ça c'est assez bien. Enfin, c'est quoi, tu ne fais pas, en vrai, il ne fait pas du tout ça pour moi. Ouais, il ne fait pas, ouais, c'est clair. Mais il pourrait en faire. Il pourrait en faire un beau business. Parce que ça marche vachement bien, ce qui fait, il y avait grave de l'attente. Donc, j'étais trop laid. Mais bon, à un moment, quand même, j'arrive à lui envoyer ça. Et après, il m'envoie le recording, du coup, l'enregistrement de 10 minutes. Et je me souviens, j'avais trop peur de le regarder. Tu sais, j'étais là, je fais, non, vas-y, j'espère, il ne va pas me dire des trucs. Non, vas-y, j'espère, il ne va pas me dire des trucs nuls et tout. J'espère qu'il ne va pas me dire que dans mes vies passées, j'ai fait de la grosse merde. Et du coup, j'ai un karma de merde et tout, tu vois. Et du coup, dans ma vie, il n'y avait que des trucs trop nuls. Et bon, je la regarde quand même. Et c'était assez marrant parce qu'en gros, ce qui t'explique, c'est, il fait les grandes étapes de tes vies passées. En prenant ta première dimension, ta deuxième, ta troisième. Et dans la terre, un peu à monde sur la troisième dimension. Et du coup, il t'explique que voilà, dans une première dimension, tu étais juste un élément de l'air, par exemple. Je ne sais plus exactement, dans deuxième dimension, tu étais un peu genre tel élément végétal, tu vois. Et après, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il dit genre troisième dimension. Ok, tu as eu genre dans des vies passées. En fait, comme il avait expliqué, en plus, elle est mis un peu de suspense, c'était trop marrant. Il dit dans une vie passée, à un moment, tu as eu le choix entre genre service to others and service to self. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et du coup, genre vraiment, il dit un qui est mieux que l'autre ou pas ? En fait, le truc, c'est que tant que tu choisis service to self, c'est un peu l'idée de genre être égoïste, centré sur soi-même. Et du coup, là, pas bon pour passer à la dimension du dessus. Tu reviens à la dimension du dessous, du coup. C'est le dimanche. Et t'es genre, j'ai vraiment l'impression, tu sais, c'est un peu comme quand dans Star Wars, le mec, il a le choix entre genre la lumière, tu vois, et les darks, tu vois. Et du coup, il est là, genre la lumière, il fait le mauvais choix. Et du coup, comme il me explique, ça, je fais, vas-y, j'espère, ma vie, dans ma vie passée, j'ai fait bien service to others, service to self. Et du coup, il me dit, ouais, et il avait le choix entre service to others and service to self, tu vois. Et là, il me dit, et il a choisi service to others, tu vois. Ah, j'étais vraiment refait, je fais, putain, yes, yes. Et du coup, ce qui était trop marrant, c'est qu'il me dit, du coup, il est réussi à passer à la quatrième dimension. Ok. Tu vois, puis la dimension juste du dessus. Et je fais, mais alors, pourquoi je suis ici, les gars, en fait, tu vois, genre, pourquoi ? Parce qu'étant la quatrième dimension, c'est la dimension de la Terre, c'est ça ? Non, c'est en fait, c'est la dimension au-dessus de la Terre. En fait, alors ça, ça, j'avoue, je suis pas très clair, mais t'as 3, 4, 5. Et en fait, entre 3 et 5, c'est un peu la même dimension. Enfin, genre 4 et 5, c'est un peu la même dimension. Sur Terre, du coup ? Mais en fait, au-dessus de la Terre. Ah, au-dessus de la Terre, ok. Juste au-dessus de la Terre. Terre, c'est la troisième dimension. Eh bien, ouais. Pourquoi est-ce que je suis ici ? Et du coup, ça, c'était vraiment pas mal. Et en fait, du coup, il a dit que genre, même s'il avait réussi à s'incarner, à passer à la dimension du dessus, il a choisi de se réincarner sur cette dimension-là pour aider la Terre à faire le passage de la troisième à la quatrième dimension. Et donc, du coup, là, c'est quoi le... Et du coup, en fait, en gros, moi, j'ai ma mission de vie comme... Il l'exprimait. C'était un peu, voilà, du coup, de participer à cet éveil des consciences. Tu vois, ça, c'est l'est. Et donc, je me suis dit, ah, pas mal que je le prends, ça, ça, grave, ça, je suis d'accord. Ça, j'aime bien, du coup, je le prends. Et donc, je me disais, ah ouais, vas-y, et c'est vrai que moi, ça m'avait toujours un peu touché, ces choses-là. Moi, j'ai, tu vois, genre, c'est vrai que dans ce qu'on fait, quand même, on aide des gens à aider plus de gens, on est des thérapeutes. Je veux dire, on n'est pas là, on ne vend pas des armes, tu vois, genre, c'est jamais des trucs qui m'ont touché. Et je me suis dit, ah, ok, ça a du sens. Et je trouvais ça super marrant. Sauf qu'évidemment, dans ces cas-là, il faut toujours prendre les choses avec des pensées. Déjà, parce que juste pas qu'on me dise que c'est prétentieux que j'ai dit ça. Moi, par exemple, ce serait ma mission, mais c'est de genre de millions d'autres personnes. C'est pas genre, dans ma vie passée, j'ai été un ouf, j'ai réussi à faire ça. Ça se trouve, toi, t'as la même mission, tu as des choses très proches. Et donc, ça, c'était assez marrant. Et donc, je me suis dit, ah, franchement, première expérience de lecture de vie passée, assez intéressante. Assez intéressante. Et je me suis dit, j'ai un peu envie de pousser le délire. J'ai un peu envie de, c'est vas-y, on va y aller un peu plus fort. Et donc, la synchronicité trop marrante. Dans notre groupe de thérapeutes, il y a quelqu'un qui m'explique, qu'il commence à pouvoir lire les vies passées des gens, et du coup, il propose des séances. Je fais, bah, trop marrant, parce que du coup, évidemment, quand on lit une première fois des vies passées, on se dit, mais si je demande à quelqu'un d'autre de me lire mes vies passées, est-ce qu'il va me dire la même chose que l'autre ? Et c'est ça, c'est ça, la grosse question. C'est ça, la grosse question. Donc là, je me suis dit, ok, vas-y, j'essaye. On va voir. Et alors là, ce qui était intéressant, c'est que c'était par un moyen assez différent. Donc, on pourra en revenir dans une autre vidéo si on sait si elle avait demandé mon nom. Mais c'est en se connectant avec les annales akashiques. Et donc, c'est un autre moyen d'avoir accès à ces vies passées. Et je me suis dit, vas-y, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, du coup, je l'ai fait aussi. Et alors là, ce qui était pas mal, c'est qu'elle pouvait rentrer beaucoup plus dans le détail. Tu pouvais vraiment lui poser des questions. Et moi, il y a toujours deux questions. Enfin, moi, comme je vois la vie, je me dis toujours genre, la première chose, c'est de comprendre quelle est sa vérité à soi. Un peu genre, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que t'es là ? C'est quoi ton but ? C'est quoi ta mission ? C'est quoi ton objectif ? Une fois que tu l'as trouvé, après, tu l'accomplis. Et comme ça, hop, tu casses le sigle des réincarnations. Et tu montes d'un niveau. Et tu montes d'un niveau, putain ! Et donc là, c'était assez intéressant parce que la première question que je lui pose, c'est justement ça. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me réincarner ? Alors, je sais que ça avait semblé super cherché quand je dis ça, mais c'était vraiment la première question que j'ai posée. Et t'avais déjà dit que tu t'étais fait réincarner ? Ouais. Alors, c'est vrai que j'avais... En fait, comme je suis sur Terre, obligatoirement, je me suis interné. Mais du coup, je lui ai dit, oui, pourquoi est-ce que je suis là ? Mais pas forcément ce délire de trois, quatre, cinq, quatre, cinq, quatre. Et là, elle m'a dit, le message en gros qu'elle recevait, c'était pour participer à ta façon, à l'éveil des consciences. Alors qu'elle n'avait pas été en communication avec ça. Exactement, alors qu'elle n'avait pas du tout été en communication. Et alors ça, du coup, je me suis dit, c'est assez stylé quand même, parce que ça recoupe quand même. Ça recoupe et je me suis dit, ah, c'est stylé quand même. C'est vraiment intéressant. Et après, en plus, un autre truc, c'est que je lui dis, c'est vraiment des questions, genre, j'ai vraiment demandé, parmi mes vies passées, c'était laquelle la plus stylée ? Ils arrivent à répondre. Mais non, du coup, c'est trop marrant. Ils disent, il n'y a pas de vie plus stylée, en gros, il n'y a pas de vie plus stylée, il n'y a que des expériences. Et c'est ça aussi le délire des vies passées, c'est que genre, il y a juste des expériences. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste des expériences. Mais quand même, je dis, ouais, 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 ok, ok. Quand même, c'était laquelle la mieux, Victor ? Et là, elle me dit, en fait, ce qu'elle voyait, elle me disait, genre, un mec avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'altruisme, genre, beaucoup d'amour et tout, beaucoup de choses comme ça. Et je me suis dit, ah, ça va, ça doit être dans cette vie où il avait le choix entre service to self et service to others, tu vois, et qu'il a fait le bon choix. Donc, je lui ai demandé ça. Donc, ça, c'était super marrant. Et après, j'ai évidemment voulu pousser encore davantage. Et je me suis dit, ok, genre, je veux savoir mes vies passées à moi. Mais je veux savoir, genre, genre, mes vies passées avec ma famille, mais choses comme ça. Parce que je sais que souvent dans les mêmes familles, des fois, il y a eu des vies passées ensemble. Et oui, et une des questions que je lui ai posées, du coup, c'était parce que comme tous les deux, on est très, très proche. Et qu'on a toujours été très, très proche. Donc, on est aussi très proche de nos autres frères et de notre sœur et de nos parents. Je lui ai demandé si on avait eu des vies passées ensemble. Et là, du coup, elle m'a dit, je vois, genre, des milliers de vies passées, tu vois. Ah, c'est énorme. Et j'avoue, elle m'a même dit, bon, là, c'est vraiment, il faut s'accrocher encore plus des vies passées sur d'autres galaxies. Oh là là. Et donc, il est en train de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Les gens, ils vont faire des captures, des captures d'écran grave pour se dire, on a trouvé un lui qui est complètement fou, ce mec. Je ne veux pas être associé à ça, t'entends. Et donc, elle me dit, ouais, je veux plein de vies passées ensemble et tout, genre, plein de relations depuis super longtemps. J'ai dit, ah ouais, tout, ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai qu'on est très proche. Et elle me dit, ah oui, et dans certaines vies passées, vous avez même été jumeaux. Et ça, c'était trop marrant. Et elle me dit, vous avez été jumeaux. Et après, elle me dit même, et genre, vous avez combattu ensemble, tu vois. Et alors, ça, je fais, ça, c'est vraiment stylé. Ça, c'est vraiment stylé. Et là, je fais, et du coup, avec mes autres frères et tout, ce qu'on a aussi dû passer, elle fait, vous avez aussi combattu ensemble, tu vois. Et du coup, c'est très marrant parce que tu, genre, je pense que t'es un mec, on te dit que t'as combattu avec tes frères, t'étais à la guerre. Ça te fait quand même qu'il fait, franchement, c'était trop marrant, moi aussi, je le prends. Et après, après, il m'avait dit, ah, et genre, dans une vie, il y en avait un ou deux qui étaient morts. Et du coup, genre, l'autre avait jamais réussi à se remettre de la mort de l'autre. Ça, c'était un peu plus triste. Ça, c'est trop marrant, comme ils arrivaient, comme tu posais plein de questions et vraiment, à chaque fois, elle était assez précise. Ouais, elle était super précise, tu vois. Et en plus, franchement, comme je la voyais, genre, je ne sais pas. En fait, ce qui est important quand on a ces expériences, c'est juste de se dire comment moi, je le sens, mais un peu dans mon cœur, tu vois. Est-ce que ça résonne pas ? Ouais, c'est ça. Si ça résonne pas, tu le prends pas. Si ça résonne, bah, tu le prends, tu vois. Moi, je prends que ce qui me fait kiffer. Ouais, ouais. Et tout là, je le prends pas. Ça, c'est bien, ça. Moi, je serais plus comme ça. Grave. Et j'avais fait ça et puis elle m'avait expliqué aussi qu'avec nos parents, notre famille, on avait toujours et puis elle utilisait des jolies métaphores et tout pour expliquer pourquoi on avait on avait toujours été super proche. Et donc, en fait, ce que j'en avais retiré de cette expérience, c'était que déjà, c'était super marrant. À chaque fois que je raconte cette histoire, ça fait des bonnes histoires. Ça fait des bonnes histoires. Les gens, ils trouvent ça vraiment vraiment marrant, étonnant, même notre frère, Valentin, qui est chirurgien. Donc, il est chirurgien en orthopédie, il manque des choses qui sont vraiment dans le concret. C'est un très cartésien. C'est un médecin, il a fait médecine. Il est très ouvert à tout ça. Et c'est ça qui est assez ouf. Et tu le mets dans la sauce aussi. Je le mets dans la sauce aussi. Non, mais ce qu'il disait, c'est après, c'est marrant d'avoir ces histoires. Ouais, non, exactement. Et un peu comme toi, tu vas genre, toi, tu vas pas forcément y croire, mais tu vas dire, ok, c'est là que c'est quand même marrant. Et si ça te touche, c'est ça et c'est ce que disait ton coach. Et ça, c'est une bonne question. Toujours à se poser, finalement, est-ce que ça t'aide ? Ouais, ouais, quel est l'objectif ? C'est quoi l'objectif ? Exactement, c'était quoi l'objectif pour toi en faisant ça ? Et est-ce que ça t'aide ? Est-ce que ça t'aide à atteindre ton objectif ? Donc, voilà, en gros, je pense qu'on a fait le tour des vies passées. C'est une expérience que je pensais jamais raconter sur YouTube. Je pensais garder ça dans un secteur très privé. Mais je me suis dit, finalement... On ne le voit jamais, ça. Ouais, on ne le voit jamais, en fait. Et puis souvent, quand les gens parlent de ça, c'est quand même des gens qui ont l'air très perchés. Je ne dis pas que quand on n'est pas perchés, mais on est plutôt... Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà deux façons de voir le monde qui sont très différentes, mais pas opposées. Et c'est vrai que ça ne nous empêche pas quand même d'être très ancrés dans le sens où on est vraiment des choses concrètes. On a une société, on l'a fait... Enfin, voilà, on n'est pas juste... Parce que c'est vrai que ce qui se passe souvent, des fois, c'est qu'après, on peut vite se perdre dans ces histoires, dans ces choses-là. Et en fait, après, il faut redescendre quand même. Et d'ailleurs, c'est cartolé, dans le pouvoir du moment présent. Il dit genre, on peut avoir un pied dans ce monde-là, la spiritualité, mais il faut avoir un pied dans la terre aussi. Et puis, l'idée, c'est justement pour faire suite à la réincarnation et à la réincarnation, c'est pour ça que tu choisis. Si, par exemple, on croit à la réincarnation, tu te réincarnes pour ces raisons-là, en fait, pour avoir une expérience un peu terrestre. Et du coup, il ne faut jamais perdre ça de vue. Parce que c'est vrai que dans les gens que nous, on a au téléphone, parfois, qui veulent me rejoindre, ils perdent un peu, c'est ça. Et ils se disent genre, ah non, mais mon destin, c'est je ne sais pas quoi et tout. Donc, ils vont se perdre un peu dans ce truc dégoût spirituel dont on pourra reparler parce que je pense qu'il y a des belles histoires. Il y a des belles histoires. Il y a des belles histoires. Donc, je pense qu'on a fait tout le tour. On fera d'autres vidéos sur un peu le même thème. En tout cas, on espère que ça vous a bien aimé, que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez qu'on aborde. Et sinon, on vous dit à très vite.